Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, passé par la casse prison ou pas ? Égare au laxisme, nous dit Éric Ciotti, le député des Républicains, invité de Jean-Michel Apathy, hier dans l'Europe Midi. 100 000 peines de prison ferme, il faut le savoir aujourd'hui Jean-Michel Apathy, ne sont pas exécutées. 100 000 peines de prison ferme parce qu'il manque des places de prison. Le chiffre est impressionnant, Jean-Philippe. 100 000 peines de prison ferme ne sont pas exécutées, dites Éric Ciotti. Vrai ou faux ? Je dis faux parce qu'il y a une ambiguïté dans cette phrase. Tenez-vous Thomas, vous la comprenez comment ? On comprend qu'il y a 100 000 condamnés qui vont s'évanouir dans la nature, qui n'iront pas en prison. Voilà justement, on va clarifier parce qu'on parle ici de peines qui ne sont pas encore exécutées. Cette estimation de 100 000 condamnés, elle existe bel et bien, mais il faut plutôt la voir comme un stock de décisions de justice qui sont en attente de traitement, un peu comme une file d'attente. C'est ce qu'on appelle le délai de mise à exécution des peines. C'est vrai qu'en principe, on se dit, Jean-Philippe, que lorsqu'on est condamné, on doit aller en prison tout de suite, non ? Eh bien non, pas forcément. Ça, c'est le cas pour 30% des peines, les peines lourdes en priorité, évidemment. D'ailleurs, la plupart du temps, dans ces cas-là, le condamné est déjà en détention provisoire avant son procès. Mais pour les autres, cela peut prendre un peu plus de temps. Le délai moyen, il est de 9 mois avant l'exécution de la peine. Mais qu'est-ce qui allonge le délai comme ça ? 9 mois, c'est long ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a les aménagements de peine, il y a l'absence du condamné à l'audience. Bah oui, tout simplement, c'est dans plus de 20% des cas. On peut aussi parler des transferts de dossiers, d'une juridiction à une autre, les lenteurs. Et puis, Éric Suetti en parle, difficile de ne pas évoquer la surpopulation carcérale. Il parle aussi de laxisme, le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. C'est justifié ou pas ? Alors là, on est sur le terrain politique. Une nouvelle flèche en passant contre Christiane Taubira. Sinon, ce n'est pas la peine. Ce que l'on peut dire, c'est que le volume des personnes condamnées, mais pas encore incarcérées, Thomas, ce volume a toujours oscillé entre 80 000 et 100 000 personnes, avec, il est vrai, une hausse constante depuis 2008. Ah, tendance à la hausse, donc. Le vrai faux de l'info de la matinale, il a des oreilles partout, il décrypte tout. C'est Jean-Philippe Ballas, que l'on retrouve demain à 7h40 sur Europe 1. A demain Jean-Philippe. A demain.